Les agents de la garde communale de Matoto ont bloqué l'accès principal de la mairie des 6 heures ce mardi. Ils revendiquent le non-paiement de 9 mois de salaire et leur intégration dans les rangs de la police et de la gendarmerie. Ils dénoncent également des menaces qui seraient proférées par le maire Mamadou Batos Kamara contre l'un des membres du groupe. Il y a 9 mois de salaire, la garde communale n'a pas reçu son but, c'est-à-dire son salaire. Et nous avons mené toutes les démarches administratives, ça n'a jamais abouti. Le lundi passé, notre commission, qui a été mise en place pour la défense de la cause des agents communaux, sont partis communiquer à la radio. Après leur communication, le maire de Dixim les a pris, les a incarcèrent. Je ne sais pas la demande de la 좋échette. Je ne sais pas la vie de ce qu'on a mis à la dixiètes, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire. La Constitution, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que les violences sont partis. C'est-à-dire qu'il y a des abadins que voient sa de la religion, il y a des abadins que nous assurvions. Il y a des abadins que nous ne pouvons pas ici. La situation qui nous font dire que l'appel est en Europe. Quand la guerre est en Europe, c'est une Bible. Jusqu'à 8 heures ce matin, le portail est resté cadenassé. Conséquence, de vieux pensionnaires ont été bloqués à la rentrée pendant plus d'une heure. C'est après une négociation réussie par les responsables du commissariat central de Matoto que les manifestants ont ouvert le portail. Je parle donc pour l'amour de Dieu, laissez les bien et la vie, il n'y a pas de l'impasse, il n'y a pas de manger à la maison. Donc comment ils vont gagner ça, comment ils vont gagner ça, acceptez, moi j'ai fait 9 ans, je suis stagiaire, 9 ans, 100 pays, 5 pays. Madame la gouverneure, non, c'est là, c'est là. Non, nous avons compris. Restez stand-by. Les manifestants ont délégué 5 des leurs pour se rendre au gouverneurat de la ville de Conakry où une réunion est prévue à ce sujet. Le commissaire adjoint, Oumar Soare, venu intervenir, s'est permis de confisquer le téléphone de notre reporter, pourtant minie de sa carte professionnelle. A OK, A OK, A OK, A OK, A OK, A OK.